donc on passe maintenant un bobinage de 48 48 en coche on commence par par tout d'abord par le calcul on va commencer par un bobinage 48 en coche d'un sator 48 en coche et 2p est égal à quatre d'accord on fait le calcul donc on fait le calcul d'après le tableau qu'on a vu donc on a donné les les différentes expressions des avec formule donc on passe au calcul donc ici on a 48 en coche et quatre pôles donc ce qui va nous donner un pas polaire qui est égal à 12 un pas de phase de 8 un nombre d'encoches par pôle et par phase de 4 un nombre de groupes de groupes de qui est égal à 2 le nombre de bobines par groupe c'est 4 et enfin le décalage c'est de yp ça veut dire 20 24 donc on a combien de groupes on a deux groupes et chaque groupe il comporte quatre bobines qui sont décalés qui sont décalés de 24 on fait ça donc chaque trait et le désigne une encoche et on fait le schéma on va faire le premier groupe le premier groupe qui va qui va contenir 4 4 bobines le deuxième groupe il sera décalé de 2 yp et va contenir également 4 bobines bien sûr la liaison entre groupe et groupe suivant c'est sortie entrée donc et pour faire la deuxième ça c'est une phase pour faire la deuxième phase il suffit de compter un pas de phase et le faire tout ce qu'on vient de faire facilement d'accord on passe maintenant un bobinage à paul alterné pour ce même type de de sator donc on fait le calcul le calcul donc ça va nous donner un pas polaire de 24 un pas de phase de 16 un nombre d'encoches par pole et par phase de 8 un nombre de groupes qui est égal à 2 un nombre de bobines par groupe qui est égal à 4 et un décalage entre les groupes de 24 donc qu'est ce qu'on aura on aura deux groupes chaque groupe il comporte quatre bobines mais les deux groupes et les deux groupes ils sont décalés de 24 encore ça veut dire yp bien sûr la liaison entre les groupes c'est sortie sortie d'accord on fait le schéma donc notre schéma va compte contenir un premier groupe de quatre bobines d'accord c'est un premier groupe de quatre bobines et un deuxième qui est décalé de de yp yp qui comporte également quatre bobines yp ça 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 commence de la première entrée vers la deuxième entrée ça c'est le décalage mais la liaison la liaison entre les deux groupes ça fait sortie sortie et comme ça on aura un bobinage de cette manière là donc voici le bobinage d'un stator à 48 pôles de petit à la 2 à pôles alternés je répète que pour les autres phases on va les faire de la même manière sauf que ils seront décalés de yph l'une par rapport à l'autre on va les faire de la même manière sauf tout ce que pour les autres on va les faire de la même phase pour la même manière sauf qu'ils en soi on va les devenir qu'ils ont ��